Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des acteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. Je suis Hermelle Solélac, fondatrice de Switch et spécialiste de stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises. Tous les dimanches, avec Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, nous avons le plaisir d'animer ce podcast. Pour cette cinquième saison, avec nos invités prestigieux, nous allons faire un pas de côté pour regarder en arrière afin de mieux aller de l'avant. En effet, cette saison est entièrement consacrée aux personnalités des audacieuses de l'outdoor et du tourisme. Elles et ils ont fait preuve de courage et ont pris tous les risques. Elles et ils ont ouvert des voies pour nous. Aujourd'hui, nous revenons avec eux sur leur parcours, sur leur source de fierté, sur leurs erreurs et sur le regard qu'ils portent sur l'avenir de leur industrie. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante ! Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maxime Moulin, réalisateur et fondateur de ClusterFilm. Bonjour Maxime ! Salut Maxime ! Salut Ariane, salut Armelle ! Merci de m'accueillir ! Avec plaisir ! Maxime, est-ce que tu peux nous dire si dans ton enfance, il y avait des signes que la vidéo, la réalisation serait ton chemin de vie professionnel ? Pas vraiment en vrai, parce que souvent je raconte que je ne suis pas né avec une caméra dans la main ou un appareil photo. Ce n'était vraiment pas un truc qui m'attirait. J'ai grandi en regardant un peu de sport extrême, avec un peu de culture vidéo, même à la maison avec mes parents, en regardant pas mal de films. Tout cet univers-là, j'ai toujours été bien connecté. Mais l'envie de faire des films, non, ce n'est pas un truc qui vient de l'enfance. C'est un truc qui a émergé beaucoup plus tard, je pense, quand j'étais étudiant, où j'étais intéressé par tout ce qui est la musique, l'image, et puis j'avais envie de créer des choses. Et je me suis mis à bidouiller un petit peu sur l'ordinateur. C'était un peu au début où les logiciels étaient accessibles. C'était le tout début où tu pouvais gratter un peu de la musique sur un MacBook, un peu commencé à faire du montage. Et du coup, j'ai un peu commencé comme ça. Et très vite, j'avais eu l'envie de raconter des choses, mais qui m'aident de moi. Et vu que j'avais un peu aussi cette appétence pour le monde du ski et du snowboard, j'ai commencé à filmer mes potes à la fac qui faisaient du ski. Et ça, ça a commencé un peu comme ça. Ça a vraiment commencé comme ça. Et comment t'as fait la bascule d'un, on va dire, de projet étudiant un peu fun pour le loisir à professionnel de la réalisation vidéo dans un milieu qui est si petit et si difficile à percer ? La bascule, je l'ai faite un peu volontairement et involontairement. En fait, j'ai continué à faire mon master, mes masters. Et l'histoire, c'est que pendant que j'étais en master 2, pendant mon stage, j'étais à l'office de tourisme des Zouches. Et je remontais un peu les infos qui allaient être mises à jour sur le site web. Et là, je vois qu'il allait y avoir sur Chamonix un concours d'équipes de films. Et c'était un concours où, en fait, il y avait cinq équipes internationales qui allaient s'affronter pendant une semaine pour faire un film. Et c'était que des équipes pro. Il fallait filmer du base jump, du VTT, du kayak, de l'escalade, du parapente, plein de trucs. Ça s'appelait les Nissan Outdoor Games. Et en fait, l'équipe française qui était sponsorisée par Jules Beaux allait mettre en jeu l'équipe de production et allait ouvrir, en fait, l'opportunité à des étudiants en école de ciné ou à des amateurs de faire le film pour eux. Et moi, à cette époque-là, je vois ça. Ça allait arriver pendant mon stage. Donc, je postule. Je demande si je peux participer. Je participe. Mais sauf qu'à cette époque, je n'avais pas de matos. Je n'avais pas vraiment de connaissances professionnelles, comment gérer un tournage sur une semaine avec des athlètes et tout. Et en fait, je suis retenu. Parce que j'avais déjà fait des petits films quand même. Donc, il y avait dû assez marquer les gens. Et je suis retenu. Et je ne sais pas, quelques semaines plus tard, je me retrouve à Chamonix avec les athlètes Dubot. Mais c'était à l'époque, c'était les Soul Flyers, Antoine Montand, que des légendes, des gens que je voyais dans les films. Et je suis parti une semaine à faire ce film-là. Et j'ai rencontré Tristan Chou, qui est photographe et qui a été un de mes mentors. D'ailleurs, il est toujours un peu... Tristan, qui est l'un de nos invités cette saison, d'ailleurs. Ben voilà. Les choses se bouclent. Et ouais, on s'est rencontrés là. Et en fait, j'ai fait cet événement. Et clairement, on n'a pas gagné le concours parce que c'est vraiment... On était face à des vrais pros du monde du film. Mais ça a été une opportunité énorme. Et à la fin de cet événement, je rentre chez moi en Ardèche. Je vais voir les copains. Et puis, je suis quand même super fatigué. Et là, je fais un malaise. Je me casse la mâchoire. Et du coup, je finis pas mon stage. Je suis à deux doigts de même pas finir mon mémoire et mon master parce que ça me fait une sorte de déprime. Et je me ressaisis. Enfin, ma copine me dit de me ressaisir. Mes parents aussi. Je finis le master. Je finis tout. Et là, je me dis qu'est-ce que je fais ? Parce que j'ai quand même attrapé un premier échelon de ce projet-là. Et du coup, je me suis dit que j'ai rien à perdre. Je tente l'aventure. J'avais déjà une petite auto-entreprise. Je me suis dit, vas-y, j'achète un peu de matos. Et puis, on voit. Et en fait, Tristan m'a permis de rencontrer du monde. Jules Beaumont m'a permis de rencontrer du monde. J'ai eu mes premiers contrats assez rapidement. Et les choses se sont un peu lancées comme ça. Je crois que même un de mes premiers contrats, je l'ai eu avec l'Office des Zouches qui, malgré que j'ai pas eu fini mon stage, m'a demandé de leur faire un petit film de VTT au mois de septembre ou octobre, un truc comme ça. Et voilà, les choses se sont un peu lancées comme ça. Après, pour faire écho à quand j'étais gamin et que j'avais pas cette passion de la vidéo, il y a deux choses. C'est que le métier que je fais aujourd'hui, c'est une passion de création de film. Mais il y a aussi un côté business, entrepreneurial à fond, c'est-à-dire décider de lancer une affaire et de s'employer à fond dedans. Et ça, par contre, je crois que je l'ai toujours eu. Je suis toujours eu un peu l'âme de quelqu'un qui a besoin de lancer son projet et de le mener à chaque fois que j'avais des postes où j'étais salarié. J'en ai pas eu beaucoup. D'ailleurs, dans ma vie, j'en ai eu deux. Dans un bureau ou toi, j'étais tout le temps super triste. Et j'avais besoin, en fait, de faire les choses pour moi, de créer mon métier, de créer tout ça. Et ça, vraiment, je l'ai depuis longtemps, en fait, ce truc-là. C'est un de tes traits de caractère. Ouais, je crois, ouais. Je crois que j'ai besoin de sentir que je fais les choses pour moi, que ça avance, que tu crées les choses. Ouais, vraiment. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis que tu travailles comme réalisateur ? Il y en a beaucoup des choses. Il y en a beaucoup parce que ce métier-là, et j'en avais pas du tout conscience quand j'ai commencé, ni même mes parents, ils savaient pas. Mais dans mon entourage, personne ne se rendait compte de ce que c'était notre métier. Aujourd'hui, autour de moi, beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ce qu'on fait vraiment. Mais moi, ça m'a permis de faire des choses que j'aurais jamais pu vivre si j'avais pas fait ce métier. Pour être précis, il y a des exemples. Par exemple, le plus récent, c'est en 2020, enfin 2020-2021, pendant la période Covid, on est un peu tous bloqués chez soi. Et nous, on avait le droit d'aller bosser, d'être en montagne, typiquement, avec des autorisations spéciales. Et je me suis retrouvé à faire un film avec Sam Favré, qui est sorti du coup en 2020, qui s'appelait Flow, où on commence à devoir remonter les vallées de Chamonix jusque dans les montagnes à ski de rando, et en fait à filmer un univers déserté par les gens. Et je me souviens, la première fois où on monte, je me dis que c'est l'enfer, ça dure trois heures, quatre heures la montée. On est en train de vraiment chier. Et une fois en haut, je me suis dit, en fait, c'est une opportunité de dingue. Parce que là, ce qu'on est en train de filmer et de vivre, il n'y a personne qui l'a vécu dans les 20, 30 dernières années et qui ne le revivra jamais. D'être tout seul, au brévent, tout seul, en haut de l'aiguille, des choses comme ça. Ça, c'est des petits moments. Au final, sans mon métier, je n'aurais jamais pu les vivre. Il y en a plein d'autres. Ça m'a permis de rencontrer des gens que j'ai admirés, que ce soit des sportifs, mais aussi des trucs totalement rien à voir. Mon métier m'a permis de rencontrer deux de mes groupes de musique préférés. Parce que j'étais sur un tournage d'un documentaire. Le personnage principal de ce docu était super pote avec les deux groupes de métal que j'adore. Et vraiment, je suis super fan. Et en fait, on s'est retrouvé à devoir filmer des séquences avec eux. Et j'étais derrière la scène. Et c'était des trucs de gamins que j'avais pour le coup parce que je suis vraiment un gros fan de musique. Et ça, mon métier m'a permis de le faire. C'était qui, les groupes ? Le groupe, c'était Gojira, qui est un groupe français, et Death Tones, qui est un groupe des Etats-Unis. Et voilà, c'était juste incroyable. Je pense beaucoup des anecdotes comme ça, mais ouais, beaucoup de choses. Si tu regardes ton parcours, est-ce que tu penses que tu as fait une grosse erreur ? Et si oui, qu'est-ce que tu en retiens ? Des erreurs, j'en ai fait plein. Des grosses erreurs, je ne suis pas sûr parce qu'une grosse erreur, elle aurait mis en péril mon activité, elle aurait mis en péril ma créativité. Donc, des grosses erreurs, je ne pense pas. Des petites erreurs, j'en ai fait plein, qui sont de nature diverse et variée. Les erreurs que je regrette, c'est peut-être celles où, sur un plan purement business, tu as la sensation de t'être fait avoir. T'être fait avoir dans une négo ou un budget mal négocié. Et puis, tu te retrouves avec beaucoup plus de boulot que tu avais voulu l'estimer. Je pense que c'est surtout des erreurs de négo. Vraiment, celles que je regrette. Comment tu fais quand ça arrive ? Est-ce que tu retournes voir le client en lui disant « Désolé, je me suis trompé, il faut qu'on renégocie ? » Ou tu fais comme moi ? C'est-à-dire, tu prends pour tes pieds ? Souvent, je prends pour moi parce qu'à un moment donné, il faut que le projet avance. Et quand tu as un budget qui est limité, il est limité à un moment donné. Mais quand je parle de ces erreurs-là, c'est plus quand j'ai eu la sensation de m'être fait un petit peu avoir. Mais c'est des situations qui sont assez minimes. Après, moi, ce que je veux surtout éviter, c'est les erreurs humaines. Parce qu'on est sur un métier où on bosse en équipe. Nous, on est une boîte, on est plusieurs en interne, on est des salariés, mais on bosse avec tout un écosystème de personnes autour de nous qui se fédèrent depuis des années, avec lesquelles on a des super bonnes relations. Et c'est ça que je n'ai pas envie de foutre en l'air. Donc, en fait, quand le projet peut déraper ou quoi, j'essaie toujours de faire en sorte que ça préserve les gens autour de moi, qu'eux n'en soient pas impactés. Parce que ce qui romperait un lien avec un fidèle collaborateur ou un fidèle créatif avec qui t'évolues depuis des années, ça, ce serait une erreur assez grave pour moi. Donc voilà, c'est toujours penser aux autres. Et puis voilà, on fera un projet en projet. C'est vachement intéressant que tu abordes ce point parce que filmer une fiction, c'est une chose. Filmer des riders, c'est tout à fait autre chose. Il y a une part de risque qui n'est pas anodine. Le risque, il peut être létal. Comment toi, tu abordes ça avec les riders et avec toi-même ? Moi, j'ai beaucoup bossé avec les mêmes personnes. Il y a plusieurs typologies. Il y a la typologie où je fais des projets typés pub, où là, on a des temps de tournage qui sont très courts, qui sont déterminés. Les riders sont imposés. Du coup, souvent, on prend moins de risques parce qu'il faut assurer le fait de rentrer des images. Donc, on va donner des endroits beaucoup plus maîtrisés, moins engagés. Et après, il y a tout le côté où on a fait des films de ski. Là, on va un petit peu plus dans l'aventure, on va un petit peu plus loin. Et sur ces films-là, j'ai tendance à avoir bossé avec un peu tout le temps les mêmes personnes. Et je dois dire qu'au début, moi, j'ai dû gagner leur confiance, qu'eux me fassent confiance dans l'image que je vais renvoyer d'eux à travers les films, mais aussi dans ce qu'on peut faire ensemble en montagne. Et ces gens-là, comme Sam, comme Richard Permain, ça a toujours été des gens qui j'avais entièrement confiance et que du coup, chacun avait un petit peu son rôle. Moi, j'étais plutôt concentré avec l'équipe à trouver comment on allait filmer les choses. Et eux avaient le rôle de trouver le lieu qui correspond et de faire en sorte que tout se passe bien en termes de sécurité aussi. Quelqu'un comme Sam, qui est guide en plus, il a doublement la casquette d'assurer les choses. Et en fait, pendant des années, j'avoue que je ne posais pas trop trop de questions. C'est moins le cas maintenant. Je m'en pose un peu plus. Qu'est-ce qui t'est passé qui fait que tu te poses des questions maintenant ? Moi, j'ai vieilli, j'ai des enfants. Ça fait pas mal d'années quand même qu'on fait ça. Je ne sais pas, c'est arrivé comme ça, tout seul, d'avoir un petit peu plus de questions en tête. Mais ça ne trahit en rien la confiance que j'ai envers les gens avec qui je vais. Mais par contre, j'aime bien connaître les gens avec qui on va en montagne. C'est des questionnements où tu revisites un peu ta pratique ou vos méthodes de travail où tu veux être plus en sécurité ? Est-ce que tu peux un peu expliciter les questions que tu te poses ? Non, non, c'est des questions sur… En fait, on ne pourrait pas être plus en sécurité parce que la montagne, par définition, elle est quand même assez incontrôlable. Les avalanches, les crevasses, mine de rien, on a beau faire tous les tests de nivologie, de connaissance de terrain, si ça doit craquer, ça craquera. Donc ça, on est un peu pris au dépourvu. C'est plus dans la sensation que je n'ai pas envie que mes copains, ils aient un problème. Et je me pose beaucoup plus la question depuis quelques temps. Comment tu fais quand c'est difficile ? Où est-ce que tu vas puiser ta motivation quand il faut réussir à tenir ? Ça, c'est un vaste sujet parce que j'ai quand même souvent tendance à me remettre en cause, à me remettre en cause vis-à-vis du travail que je fournis, purement créatif, pas sur l'aspect business. Et souvent, je me suis dit « Mais là, ça ne va pas le faire, ce que je fais. Ça ne va jamais me rapporter du boulot. » Et du coup, ça fait poser beaucoup de questions. Du coup, au fil des années, j'ai plutôt eu tendance à mettre en place des choses plutôt qu'à avoir une solution unique. C'est-à-dire que quand c'est trop difficile, qu'il y a trop de boulot, j'essaie d'avoir des journées hyper organisées. Le matin, je fais des choses très créatives. Entre midi et deux, je vais faire du sport, de l'escalade ou du vélo. Ça, c'est hyper important. Et l'après-midi, d'être plus dans les aspects business, administratifs et d'avoir un peu cette segmentation me permet de garder le cap à chaque fois sur des petits moments de journée. Et surtout, je me suis imposé d'être là le soir, d'aller récupérer mes enfants à l'école et de passer du temps avec eux et de ne pas être… Je bosse beaucoup, mais dans des temps bien comprimés comme ça. Et ça, ça aide. Après, quand j'ai des grands moments de doute et que je commence à tout remettre en cause, souvent, je me fais remettre en place par ma femme qui remet un peu le chemin un petit peu plus droit que ce que je le vois et tout se passe bien. Mais ce qui est marrant, c'est que je me pose les mêmes questions chaque année. Je n'apprends pas de ça. Ce sont des cycles. Quelles sont les grandes satisfactions ou ce que tu peux percevoir comme étant des accomplissements dans ton activité, ce dont tu es fier ? Est-ce que tu as des éléments à nous partager ? Quand j'ai commencé, vraiment en 2010, quand je finis la frac et que je me dis que je me lance, à cette époque-là, il y avait quand même des gros films de sport qui sortaient et qui sortaient au cinéma. Il y avait That It, That Soul, un film de snowboard. Il y avait Life Cycle, un film de VTT. Je me souviens les avoir vus au cinéma et me dire « Ouais, ok, un jour, j'aimerais qu'un de mes films soit dans ces standards-là ». Et je m'étais fixé cet objectif secrètement en moi et de me dire « On va construire pas à pas tout ça ». Et en fait, il y a quelques temps, il y a quelques années, j'étais à l'escalade et j'ai discuté avec un gars. On se connaissait pas, mais on discute. Et il me dit « Ouais, moi j'adore les films de snowboard et tout ». Et j'ai deux films référents, c'est That It, That Soul et Frozen Mind. Et Frozen Mind, c'est un film que j'ai réalisé avec Antoine Friou, qui est avec Victor Delory, un film de snowboard. Et en fait, le fait d'avoir cette personne, et ce sera peut-être la seule au monde qui me dise que mon film était dans son top 3 avec That It, That Soul, je me suis dit « C'est bon, j'ai coché l'objectif de mes premières dix ans de carrière ». Et ça, ça a été intérieurement, ça a été un moment où j'étais vraiment fier. Et ce sera peut-être le seul gars. On est obligé de te demander du coup quel est l'objectif pour les dix prochaines années de carrière ? Moi, je vais peut-être le garder secret encore. Mais en tout cas, il y en a. Il y en a parce que je ne peux pas avancer sans te fixer des objectifs et les mettre très haut, ça c'est clair. Moi, j'ai souvent tendance à me dire le jour où je commence à m'enfermer dans une routine, à faire des films juste pour rentrer de l'argent et je m'en contente. Du consensuel alimentaire. Ouais, de l'alimentaire. C'était ce mot-là que j'ai cherché. Faire de l'alimentaire, je me dis que j'arrête parce que je n'y trouverai pas mon compte. Je n'ai jamais fait ça pour ça et je n'ai pas envie de le faire pour ça. Donc ouais, je me suis refixé des objectifs. Ça a été aussi le point de départ quand on a fondé Cluster Film avec mes associés. C'était de « Ok, les gars, on est arrivés là. Maintenant, on vise ailleurs. On vise d'autres choses. On vise d'autres fonctionnements. On vise d'autres formules de films. » Et voilà. Mais après, au fil de cette carrière, il y a plein plein de films dont je suis fier. Des films de ski avec Sam, avec Richard et même des pubs, des projets qu'on a faits pour des marques où tu es allé à la rencontre de personnes. Tu as développé des histoires, tu as accroché avec les gens que tu as rencontrés. Du coup, c'est plein de jobs aussi. Je suis très content. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Je ne sais pas si j'ai reçu un conseil que j'ai retenu. Par contre, c'est clair qu'au fil des rencontres, au fil des gens avec qui j'ai bossé, j'ai un peu appris plein de choses sur les interactions avec les gens et comment souder une équipe autour de soi. Parce qu'en fait, quand tu es réalisateur, tu es un peu le chef d'orchestre. Tu as cette partie un peu business, mais tu as aussi cette partie où il faut que ta vision transpire chez les autres et qu'ils t'accompagnent et qu'ils aient confiance en ce que tu dis et que la finalité des choses, ça va être bien. Et cette façon d'interagir, je l'ai un peu appris en côtoyant dans les premières années où je partais avec le Free Ski Project, en voyant un peu comment eux interagissaient entre eux, comment Greg Guenet, le coach, avait cette équipe autour de lui. C'est des choses qui m'ont inspiré. Au début, je bossais beaucoup avec PVS compagnie et il y avait un aspect très collectif aussi où j'ai appris beaucoup de choses sur comment on évolue ensemble. C'est plus des états d'esprit qui m'ont inspiré. Et quel est le meilleur conseil que tu as pu donner à quelqu'un ou que tu pourrais donner ? Il y a plusieurs niveaux. Je pense que si c'est quelqu'un qui veut faire des films, qui veut plonger dans la réalisation, j'ai souvent tendance à dire qu'en fait, il faut faire des films. Ça, c'est important. Aujourd'hui, on a tellement d'outils accessibles. Ce n'était pas le cas il y a dix ans. Donc, c'est facile de faire des films, de proposer des choses. Mais c'est surtout d'avoir une vision, de se fixer des objectifs au fait d'avoir, pas simplement être un artiste, mais il faut être un peu un stratège. Il faut être entrepreneur avant tout pour y arriver. Et souvent, je compare avec des biographies de musiciens ou de choses comme ça. Et tu vois que les grands groupes qui existent, ce n'est pas juste parce qu'ils sont talentueux, mais c'est aussi parce que c'est des acharnés du travail. C'est des gens qui ont des bonnes stratégies au bon moment. L'artiste et l'entrepreneur doivent se mélanger. Alors, les industries du tourisme et des sports, outdoor en particulier, ont beaucoup évolué ces dix dernières années. C'est quoi les changements qui t'ont le plus marqué vu de ta fenêtre ? Je vais rester un peu sur le plan de la com et des films parce que c'est là où j'ai le plus de compétences. Mais si je pourrais faire une parenthèse, c'est qu'il y a de plus en plus de marques qui emboîtent le pas sur toutes les questions environnementales. Et je crois que ce n'est même pas que c'est important aujourd'hui. C'est plus que jamais une nécessité de revoir comment fonctionne ce business. Et nous, on est directement liés à ça. En plus, il y a certainement plein de choses à réimaginer. Si les marques changent la façon dont elles produisent des produits, les séries, des choses comme ça, nous, ça va forcément impacter le monde de la pub parce qu'on ne fera pas une nouvelle pub sur la nouvelle chaussure tous les trois mois. Mais par contre, ça va ouvrir des nouvelles opportunités de prise de parole pour les marques. Elles ne pourront pas disparaître, elles ne pourront pas cesser de communiquer. Donc, il va falloir réfléchir à des nouvelles prises de parole. Et ça, c'est un peu le truc qui a fortement évolué au fil des années. C'est que quand moi, j'ai commencé, on me commandait un film. Aujourd'hui, on me commande un film et cinq déclinaisons qui terminent en fait en 40 versions parce que tu as les verticales, les horizontales, les sous-titres, les pas sous-titres, les machins, les trucs. Donc, souvent, un projet finit avec une quarantaine de films à finaliser. Et ça, ça a été une grosse évolution, ce qui n'est pas plus mal parce que ça fait toujours un peu des budgets en plus, mais derrière. Du coup, l'évolution des technologies aussi, parce que c'est carrément plus facile de faire un film aujourd'hui qu'avant. La technologie est là. Après, ça nécessite de maîtriser le caractère artistique ou le caractère du storytelling, des choses comme ça. Tout ça, ça a évolué. Mais moi, j'attends vachement de voir comment on va réduire le côté pub pour accentuer la prise de parole vraiment. Et aujourd'hui, les marques deviennent de plus en plus des médias en fait aussi. Tu as tellement de marques maintenant qui ont leur propre chaîne avec des contenus documentaires, avec des vrais contenus de films poussés, avec des vraies stratégies narratives et tout. Et ça devient de plus en plus fort, ça. Et c'est super intéressant parce que moi, c'est le créneau qui m'intéresse le plus en plus dans ce que je fais. Et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Tu as des grandes marques qui ont déjà bien pris le pas comme Salomon, Arcterix, même des Nike qui produisent des super beaux contenus. Et c'est sûrement ça qui va se jouer dans les années qui arrivent. Merci beaucoup Maxime Moulin, réalisateur et fondateur de Clusterfilm, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Voici les quatre points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est le type de Maxime pour tenir quand c'est difficile. Cadrez le rythme de vie, faites du sport régulièrement et acceptez de vous laisser recadrer par votre femme. Le deuxième point, c'est que comme les forgerons, c'est en faisant des films qu'on devient réalisateur. Il faut néanmoins être aussi entrepreneur et stratège pour construire une véritable carrière. Le troisième point, c'est qu'à l'instar d'un certain penseur de chez Skyrock, les marques deviennent des médias et les médias deviennent des marques. Et enfin, la punchline de cet épisode, tu ne peux pas avancer sans te mettre des objectifs et qu'ils soient très hauts. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu ? Alors soutenez-nous en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa sur votre application de podcast. Cela nous aidera beaucoup pour faire connaître Outdoor Minds et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez en découvrir de nouveau dans le tourisme et les sports outdoor ? Alors nous vous invitons à nous retrouver mercredi prochain avec un nouvel invité inspirant. Vous avez un projet en stratégie de marque ou un besoin en stratégie RSE ? Alors contactez-nous à info au pluriel arrobas switchconsulting.fr. A très vite sur Outdoor Minds ! de suite sur Outdoor Minds !